Quelques semaines après avoir annoncé son intention de construire un amphithéâtre sur le campus d'Abu Mekalavi, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire traduit sa promesse en réalité. 530 millions de francs ont été débloqués pour l'exécution des travaux dans un délai de six mois. Lors de leurs échanges à Dubaï, le président Boni Yaï et son collègue de la Côte d'Ivoire ont parcouru les points de coopération entre les deux pays, au nom desquels cet amphithéâtre de type R plus 2. C'est pourquoi le président Boni Yaï dès sa descente d'avion s'est rendu sur le site pour apprécier l'évolution des travaux. Au total, le marché est exécuté à 60%. Il est confié à une entreprise béninoise, Sokora, et placée sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'Enseignement supérieur. Le recteur de l'université d'Abu Mekalavi a d'ailleurs salué la qualité du travail en cours. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire et en même temps avec une entreprise très bien choisie par le cabinet de notre ministre d'Etat, ce qui a fait qu'ils ont servi d'exemple aux autres entreprises, à savoir que les béninois peuvent aussi travailler comme les chinois. On les a vus à l'oeuvre le matin, on les a vus à l'oeuvre jusqu'au soir, au milieu de la nuit, avec des ampoules, le samedi, le dimanche. Ils ont vraiment travaillé pour livrer à date échue ce qui leur a été confié. Normalement, le niveau auquel ils sont parvenus, en moins de trois mois, c'est souvent après neuf ou douze mois qu'on raisonne, est-ce qu'ils vont quand même quitter le rez-de-chaussée pour commencer à mettre les étages. Je crois qu'ils ont été exemplaires. Il y a combien d'étages ? Deux étages. Ça, c'est la marque déposée de l'UAC. C'est un fil. Parce que c'est tout à fait par hasard. Quand j'ai lu l'étreur, j'étais ministre, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que le président vous fasse ? Il était vice-recteur à l'époque. Et tout de suite, ils ont fait un dessin pour dire, voilà l'enfi qu'il leur faut. Et c'est ça que nous sommes en train de répliquer. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un entrepreneur qui prend pour aller. Il dit, le recteur, c'est votre marque déposée. Il faut même breveter ça. Parce qu'on avait dit avant pour 600 étudiants. Et à la pratique, c'est pour 1200. L'entreprise se courra à moins de trois mois pour achever les travaux. C'est dire que très prochainement, à l'invitation du président Boniaï, le président ivoirien sera au Bénin pour l'inauguration de l'amphithéâtre. Le bâtiment à terme est en mesure de contenir 1200 étudiants. Et le recteur Brice Saint-Saint plaide pour la construction d'une quinzaine d'amphithes du même type pour contenir tous les étudiants. Une requête acceptée par le chef de l'État qui a relevé par ailleurs la nécessité de respecter la prospérité partagée. De sorte à favoriser l'aménagement équilibré du territoire. Le président Boniaï a donc expliqué l'objet de son déplacement. On s'est retrouvé en marge de cela. Je n'ai pas pu le dire. Quand est-ce que nous allons réceptionner cet amphi ? Dans ce qu'on passait en revue, j'allais dire, les politiques de bon voisinage et du rapprochement des États. C'est pourquoi, de la base, j'ai dit, bon, monsieur le militant, pour pouvoir répondre à mon frère, le président Alassane Ouattara, et j'aimerais visiter le chantier pour me faire une idée exacte. Et je crois que dans quelques minutes, dans quelques heures, j'aurai l'occasion de l'appeler pour lui dire que, d'ici un mois, on doit pouvoir vraiment réceptionner l'ouvrage qui, déjà, prend une allure exceptionnelle. On parle de modèles, d'ailleurs, de modèles. Mais en définitive, il va falloir que, dans notre pays, on sache que les enseignements supérieurs méritent plus de considérations. Vous voyez. Cette université a une connotation régionale pour moi. L'espoir, monsieur le recteur, est-ce que vous pouvez compter l'une de fois que je vous rends visite ? Même sans vous prévenir. Des fois, je viens comme un chat. Bon, ben, l'essentiel, 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 c'est en me venant, c'est de lui mettre des bonbons dans la poche. C'est bien ça. Lorsque le recteur me voit ici, c'est que, attention, donc, nous sommes en train, il nous reste deux emplis, mais on ne va pas faire de jaloux, puisqu'on a l'université d'Abonne-Caraville, de Paracoup, d'Abonne-Mais, de Kétou. Vous voyez. Bon, on vient de quitter, de lancer les travaux pour Kétou. Je pense que, pour les autres, Aboumé, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc, le recteur, c'est certainement, s'il n'apprend que demain, on va aller à Aboumé, et donc, il ne faut pas qu'il nous boude. Il ne faut pas qu'il nous boude, parce qu'on parle de prospérité partagée. C'est le sens de la prospérité partagée. Parce que, oui, les lampadaires, on va encore, en français, comme je viens de le dire, on va commander 5 000, pour pouvoir vraiment éclairer les zones, pour tenir compte de notre volonté, vraiment, d'en finir avec l'insécurité dans nos agglomérations. Mais, l'université, les hôpitaux, les marchés, les zones sinistrées, on va vraiment accorder une importance à ces endroits-là. Donc, c'est pourquoi on a commencé par l'université d'Avoumé-Calavie. Donc, je conclue en disant, je repars avec un sentiment de joie, puisque j'avais, mais dès lors que j'avais confié le chantier au ministre des Tannes, j'ai dit, bon, c'est dans le bonnes mains. C'était dans le bonnes mains, j'étais rassuré. Je pense que le président Ouattara va arriver bientôt. Nous allons inaugurer l'enfui. Et pendant ce temps, nous allons continuer dans notre centre politique. Je sais qu'on vous a promis des bus aussi. Il y a comme un qui... Quand est-ce que ça arrive ? Ils avaient dit, moi, 2 septembre, je pense qu'il faut compter au 6 octobre. Bon. Toutes les formalités sont pratiquement achevées. Mais, attention. Les formalités ont été longues. C'est pas pour un peu me calavicelle. Non, non, non. Je crois qu'il a accepté. On va distribuer. C'est bien, ça, non ? Bon, voilà. Nous irons comme ça. En tout cas, M. le recteur, pour ça, M. le Lugitan, dites aux étudiants qui sont dans mon cœur et que je les adore infiniment. Infiniment. Il faut leur rendre ce message. La République ne va jamais les oublier et les mettre à l'écart. Parce que, elles sont dans leurs mains. Il s'en sait qu'ils travaillent, qu'ils se comportent en étudiants responsables, véritablement responsables, qu'ils travaillent. Je sais que vous avez d'autres besoins, les équipements, la recherche, les technologies, le développement, etc. nous devons avancer et non reculer. Et que Dieu bénisse notre pays. Sur fonds propres, les autorités rectorales ont construit des bureaux pour les enseignants. Dans le cadre également des programmes de master, des amphis préfabriqués ont été commandés en Chine, toujours pour contenir l'effectif de plus en plus important des étudiants. Cet amphis est construit sur un espace appelé Boulevard des Amphis. D'autres espaces sont donc aménagés pour recevoir encore trois amphis. S'agissant de l'amphi Alassane Ouattara, il est prévu de réaliser un album photo dans l'immédiat pour montrer de façon physique au président ivoirien qui est le donateur le niveau d'exécution des travaux.